priorité à la liberté andréa doule chapitre 4 les autorités vevais je grimpe dans le train et m'installe dans le compartiment des non fumeurs afin de passer la nuit dans une atmosphère plus respirable simplement lausanne le wagon se remplit autour de moi des gens sérieux qui nous disent mots somnolent déjà pas de fumée c'est bien valorbe arrêt prolongé la douane puis le train repart et par un long tunnel pénètre en france alors russe que remue ménage mais cette compagnon de voyage sans s'être concerté fouille leurs poches en tout sautant exhume briquet et cigarette et les yeux miclos tire avec délice bouffé sur bouffé comme pour attraper l'heure d'austérité qu'ils viennent de subir dames en suisse on ne fume pas chez les non fumeurs ce revirement s'explique aisément passé la frontière le régime change on passe d'une liberté à une autre liberté ici je veux dire en france le fumeur roi dans tout le train et par surcroît les contrôleurs sur cette question se montre bon enfant rassuré de ce côté certains usagers du tabac se sentent libres d'ignorer cette stupide interdiction c'est pourquoi mes sept compagnons paraissent avoir bonne conscience d'enfumer un citoyen qui a le funeste travers de mépriser un tel plaisir on le lui fait bien voir en lui infligeant un juste châtiment celui de subir sans récalcitrer la tabagie huit heures durant comme dans tout régime démocratique la majorité l'emporte et la majorité a toujours raison la démocratie peut être oppressive que faire alors pour recouvrer ma liberté avertir et s'il le faut gourmandé les contrevenants comme il m'est arrivé de le faire ce genre d'intervention pète il vraiment tout au plus réussit on à rendre l'atmosphère un peu moins respirable encore le chrétien se doit d'être se doit être se doit d'être indulgent et patient d'aimer le fumeur à moins qu'il n'y ait des victimes à défendre il se taira il tendra l'autre joue je peux et ce sera plus efficace semble-t-il appeler le contrôleur pour qu'il sévisse je ne crois guère à de telles interventions l'homme de la sncf une fois partie la fumée reprendra ses droits je me résous donc librement à quitter le compartiment pour aller m'aérer dans le couloir hélas là je rencontre une nouvelle catégorie de fumeurs les bons à qui j'aurais mauvaise grâce de faire le moindre reproche eux qui sont sortis pour aller griller une sèche dehors afin de ne pas accommoder autrui c'est à dire les non fumeurs ma dernière ressource serait et non sera de réclamer intempestivement justice en tirant la sonnette d'alarme quand l'autorité et la discipline font défaut le scandale les manifestations à grands fracas les pétitions les grèves de la faim s'imposent pour que justice soit faite et si tous les non fumeurs incommodés incommodés se pendait à la sonnette sans doute finirait-on par les prendre en considération bien entendu je balais cette idée car il n'y a pas de commune mesure entre une si légère épreuve et le fait d'arrêter un train ce qui mettrait en peine des centaines d'innocents voyageurs s'il fallait tirer toutes les sonnettes d'alarme pour freiner les abus on n'arriverait jamais à destination non je dois aimer les égoïstes comme les autres les aimer en refusant de mériter à leur endroit les aimer jusqu'à accepter de rester s'il le faut huit heures dans une atmosphère polluée oui je veux aimer les fumeurs mais en même temps je tiens à rester libre je refuse qu'on m'impose la tabagie je refuse de subir c'est pourquoi je prends une libre décision celle de retourner à ma place en bénissant tous mes compagnons de route et si je n'arrive pas à dormir j'intercéderai pour eux demandant à dieu de ne pas laisser passer l'occasion de parler du libérateur prier pour celui qui m'incommode me libère et me donne d'aimer alléluia après tout l'essentiel est de savoir que dieu me voit même au travers de la fumée quand l'autorité fait défaut la rébellion s'installe et s'intensifie mécontent et trublion abonde il se manifeste partout à tout moment en toute occasion harcelant sans répit le pouvoir lequel impressionné réagit timidement et se montre hésitant quant aux mesures à prendre cette faiblesse n'échappe à personne surtout pas aux opposants qui jugent opportun de multiplier leurs actions pour sensibiliser l'opinion à leur profit fatalement il dépasse la mesure et provoque une brusque et inévitable répression la fameuse répression policière qu'on montera qu'on montera en épingle pour discréditer et paralyser le pouvoir et son support la police c'est le cercle infernal la faiblesse engendre le désordre qui tôt ou tard débouche sur la violence et la brutale intervention des forces de l'ordre pour aboutir en définitive au mécontentement général il en va de même dans de trop nombreux foyers où l'enfant est roi on use de la méthode persuasive plutôt que de la verge on multiplie les mon chou ne fait pas ça ou vient ici sans exiger vraiment que l'enfant obtent père alors le chéri résiste frappe du pied arrogant indiscipliné et turbulent jusqu'à ce que le père ou la mère excédé s'emporte et frappe sans discernement leur rejetons sur l'empire de la colère ce qui ne réussit qu'à irriter le petit énergumène conscient d'être la victime d'une explosion injustifiée autant qu'inattendu il ne songe qu'à se venger à la première occasion et c'est le même cercle infernal faiblesse désordre répression irritation la bible traite des autorités de leurs devoirs elle traite aussi de nos devoirs envers elle à ce sujet il est bon de relire le chapitre 13 des romains une page trop méconnue écrite sous néron le pire des césar donc sous un régime de dictature et de persécution des plus injustes et des plus sanguinaires si un appel à la révolte s'est imposé dans l'histoire de l'église c'est bien du temps de l'apôtre ne se devait il pas de démasquer le tyran de condamner les répressions sanglantes d'inviter les croyants à signer des pétitions ou à défiler dans les rues d'entraîner la masse dans la rébellion ouverte tout cela eut été à propos et certainement approuvé par la multitude dans et hors de l'église or l'apôtre n'en fit rien au contraire inspiré d'en haut il invita ses lecteurs à se soumettre sans restriction à de telles autorités à vivre paisible afin de ne pas attirer leur attention et en quels termes relisez ce chapitre et vous saurez quelle doit être l'attitude du chrétien face au pouvoir allons nous traiter saint paul de lâche l'accuseront nous de s'être tout simplement dépréoccupé de milliers d'âmes honteusement opprimés d'avoir joué le jeu du pouvoir d'avoir ignoré les souffrances de multitude asservie sera-t-il déclaré coupable de ne pas avoir usé de son influence auprès des croyants pour les entraîner dans une opposition active au régime non mille fois non pour quatre motifs au moins nous devons l'obéissance aux autorités quelle qu'elle soit premièrement premier motif parce que l'état idéal n'existe pas si bien que l'homme se croirait toujours autorisé même tenu à lui désobéir y a-t-il sur la terre sur la terre un seul régime qui reçoivent l'approbation de tous qui fassent l'unanimité tout ce qui procède de l'humain est frappé au coin de l'imperfection donc entaché d'égoïsme et d'injustice de violence et d'autoritarisme les imperfections d'un régime n'autorisent jamais la rébellion deuxième motif toute autorité établie quelle qu'elle soit tient sans pouvoir de dieu jésus le déclare aussi bien que les apôtres note 1 jean 19 verset 11 et romain 13 1 à 2 et verset 4 donc toute rébellion contre l'autorité est une rébellion contre dieu lui-même une vérité trop complaisamment oubliée et qu'il vaut la peine de méditer la bible en main sérieusement évidemment soumission ne signifie nullement consentement ou opérace coopération active si l'état me refusait le droit d'adorer monseigneur et de le proclamer ouvertement je protesterai avec respect et fermeté préférant le châtiment sans pour autant me révolter systématiquement contre le pouvoir troisième motif le chrétien trouvant l'état moins un adversaire canalier en tout cas il n'est pas nécessairement une incarnation du mal certes il y à des lois injustes de bonnes lois mal appliquées des lois injustes et cependant gênantes pour une minorité de gens et l'on trouvera sous les régimes les plus libéraux de l'abus et de l'oppression hélas à ce sujet il est utile de lire les quelques versets qui précèdent le chapitre 13 des romains chapitre 12 17 à 21 dans lesquels l'apôtre présente le vrai chrétien comme un non violent qui spolié riposte par l'amour préférant confier son sort entre les mains de dieu plutôt que de recourir à la vengeance pour défendre ses droits n'est ce pas l'éternel qui proclame à moi la vengeance il prend en main la cause du nombre existant qui s'en remet à lui mais se débonnaire pourra-t-il compter sur l'intervention divine ne deviendra-t-il pas l'éternelle victime qu'on dépossède et exploite à fond parce qu'il ne se défend pas n'a-t-il pas accepté librement d'imiter jésus-christ qui injurier ne rendait point d'injure maltraiter ne faisait point de menace mais s'en remettait à celui qui juge qui juge justement note 2 1 pierre 2 23 qui donc sur la terre le protégera contre le méchant évidemment pas l'église puisqu'elle n'a pas ici bas de pouvoir séculier c'est donc à l'état que revient le soin de nous défendre dieu l'a institué pour exercer en partie sans doute la vengeance le magistrat qui porte l'épée écrit saint paul note 3 romain 13 4 est un serviteur de l'éternel pour exercer la vengeance quatrième motif ceux qui résistent à l'autorité déclare le même apôtre attireront une condamnation sur eux mêmes note 4 romain 13 verset 2 autrement dit les rebelles tomberont sous la loi sous le coup de la loi et devront encourir le châtiment de celui qui porte l'épée sans doute est on tenté d'accuser l'écrivain sacré de développer chez ses lecteurs la peur du gendarme de les inciter à l'obéissance par crainte du châtiment à cela paul s'empresse de répondre prévenant l'objection il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition mais encore par motif de conscience note 5 romain 13 verset 5 sans doute me rétorque raton à la suite de ce qui précède mais vous oubliez une parole importante de l'écriture il faut obéir plutôt à dieu qu'aux hommes note 6 acte 17 verset 29 c'est vrai à cette juste remarque je fournirais une double réponse petit a en premier lieu l'obéissance à dieu consiste à se soumettre librement aux autorités comme à dieu lui-même c'est la règle générale b en second lieu et ceci est l'exception qui confirme la règle le chrétien le devoir de résister aux autorités lorsque sa foi en jésus-christ et le témoignage qu'il doit lui rendre sont en jeu écoutez l'apôtre s'adressant au sang et drain qui voulait l'empêcher d'évangéliser juger s'il est juste devant dieu de vous obéir plutôt qu'à dieu car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu note 7 acte 4 verset 19 personnellement je ne trouve pas d'autre motif de refus dans le nouveau testament dieu merci dans nos pays actuellement il nous est loisible de prêcher le christ sans être inquiété par nos autorités c'est une grâce dont il faut user largement avant que vienne peut-être le moment où il ou elle nous sera ôté cette pensée doit nous insister nous inciter à prier sans relâche pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous comme que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté intimauté de verser 2 quels sont en définitive nos devoirs envers les autorités premièrement d'abord le respect pierre ordonne nettement honoré le chef de l'état dans le texte le roi 9 1 pierre 2 17 de son côté paul déclare il est écrit tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple acte 23 verset 5 en outre il précise rendez la crainte à qui vous devez la crainte l'honneur à qui vous devez l'honneur c'est à dire aux autorités d'après le contexte romain 13 verset 7 voilà qui est clair et devrait faire cesser dénigrement ou mépris systématique envers ceux qui nous gouvernent sans toutefois conclure que nous sommes tenus de souscrire à tous ceux que décident les hommes en place ou que nous devions être de chaud partisans de la majorité 2 ensuite l'intercession j'exhorte avant toute chose à faire des prières des supplications pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté cela est bon et agréable devant dieu notre sauveur 1 timothée 2 1 à 3 relisez plusieurs fois cette parole arrêtez vous sur les expressions soulignées perçoivez vous que tel est le langue le langage de dieu puis demandez vous si vous avez été agréable au seigneur sur ce point je doute que les chrétiens qui traînent dans la boue les hommes au pouvoir qu'ils soient de gauche ou de droite pris régulièrement et intensément pour eux selon le conseil de l'apôtre et dans les communautés où l'on fait régulièrement mention des autorités à la fin du service dominical le fait on toujours en vérité note en astérisque que se passerait-il dans un pays comme la france par exemple si un million de croyants se mettait à prier sincèrement et fidèlement pour les autorités mon attitude et mon langage à l'égard des autorités n'attristerait-il pas le saint-esprit qui a inspiré le chapitre 13 des romains troisièmement enfin le règlement de l'impôt note 13 romain 13 6 à 7 il y aurait beaucoup à dire sur ce point il est préférable que chacun s'examine pour savoir s'il répond à la volonté du seigneur en ce qui concerne ses déclarations de revenus et j'en ai voulu voir des déみux et une bonne solution sans及 le handicapé je suis retrouvé je suis désolé je suis désolé